Tandis que la France s'embrasse depuis plusieurs jours, depuis le décès du jeune Naël, tué par un policier le 27 juin dernier, beaucoup de personnalités ont exprimé leur révolte. Ce dimanche 2 juillet, s'y est-il le chanteur Slimane qui a tenu à réagir sur son compte Instagram. Le drame a eu lieu ce mardi 27 juin. Si l'enquête est encore en cours et devrait bientôt révéler tous les détails de l'affaire, Naël, âgé de 17 ans, a été abattu à bout portant à Nanterre par un policier alors qu'il refusait d'obtempérer. Cette tragédie a divisé la France, d'un côté, ceux qui se révoltent du décès d'un enfant alors qu'il ne mettait pas la vie en danger du policier, et de l'autre, ceux qui apportent tout leur soutien aux forces de l'ordre. Mais la mort de l'adolescent a malheureusement provoqué de nombreuses émeutes partout en France, et malgré les appels au calme, la situation reste encore très tendue. Nombreuses sont les personnalités à avoir réagi après cet événement dramatique. D'Omarci à Ryan Bensetti, en passant par l'équipe de France ou encore Nawel Madani, beaucoup ont exprimé leur colère et leur soutien à la famille du jeune Naël. J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, a par exemple tweeté Kylian Mbappé, quand c'est indigné DJ Snake en questionnant l'histoire se répète encore et encore. Ça va s'arrêter quand ? Horreur et effroi jusque-là silencieux sur ce drame, Slimane a réagi pour la première fois sur son compte Instagram en publiant ce dimanche 2 juillet un long message, être horrifié par les images du meurtre de Naël ce n'est pas être contre la police, si est-il être horrifié par le symbole d'une république qui tue nos frères. Nos enfants si est-il avoir un cœur qui bat, si est-il profondément vouloir la justice. Être horrifié par cette cagnotte qui a été faite pour un présumé assassin ce n'est pas être contre un système mais si est-il y rentre les lignes. Si est-il comprendre avec effroi que la haine et le racisme ne se cachent plus depuis bien longtemps et même face à la pire cruauté qui est celle d'enlever la vie. Un message fort pour évoquer une tragédie qui visiblement a beaucoup touché le chanteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501